Bonjour les amis, on se retrouve dans le DLC de Elden Ring en version 1.12 et dans cette vidéo je vais vous montrer comment aller très facilement au pic d'échiqueté. On va démarrer du site de grâce de départ, la plaine sépulcrale. Je vais vous montrer tout le chemin à d'autres chevals en non accéléré. Vous pouvez prendre la vidéo plus loin pour partir d'un autre site de grâce, mais ici on va tous les faire depuis celui de départ. On commence par aller au site de grâce des ruines calcinées. On commence par aller au site de grâce des ruines calcinées. On commence par aller au site de grâce des ruines calcinées. On s'y repose juste pour ne pas avoir les ennemis. On est maintenant ici. Maintenant on va aller tout droit jusque là-bas à la croix de Miquela, à ce site de grâce-ci, puis on passera le pont. Donc là on part vers la droite ici, on va vers le grand arbre. Le site de grâce est là, près du grand arbre. Ici, vous voyez la croix de loin. Donc maintenant nous sommes ici au site de grâce, croix des trois chemins. Maintenant on va passer le pont par là-bas et on va ici au site de grâce, entrée du château. Vous passez simplement le pont. Évitez tous les ennemis, un dos de cheval, c'est très facile. Attention à la baliste, zigzaguez un peu. Et voilà, on est passé. Pensez à activer le site de grâce qui se trouve un petit peu plus loin ici. Pensez à activer ce site de grâce ici. On va s'y activer, comme ça les ennemis vont être recettés. Nous sommes maintenant ici. Alors on va prendre le chemin par là-bas. Vous pouvez activer le site de grâce ici, ou continuer tout droit pour le site de grâce ici. C'est reparti. On prend ici à gauche. On suit la route. Vous pouvez éviter les ennemis, il n'y a pas de soucis. Ils ne vous embêteront pas trop. Vous suivez bien la route. Vous traversez les différents camps ennemis. Plus loin, vous aurez le choix, soit de prendre à gauche, pour activer... Ah oui, j'ai été touché quand même. Plus loin, vous aurez le choix, soit de partir ici à droite, soit de partir à gauche. Là-bas, vous voyez le site de grâce. Nous, on va partir par ici. Mais vous pouvez activer l'autre site de grâce, il n'y a pas de soucis. Nous, on va passer par là, entre les ennemis. Alors, si je peux vous montrer, je le vais le faire. Donc, si vous aviez pris à gauche, vous seriez arrivé là. Nous, on va ici au site de grâce, là-bas. Si vous voyez tous les petits verres, vous êtes sur le bon chemin. Vous continuez. Et vous arriverez à un nouveau site de grâce, ici en bas. Ici, vous avez un nouveau site de grâce. Alors, vous reposez. Maintenant, on est au site de grâce de relais de la voie des piliers. On va aller par ici pour aller à la Fosso Dragon, pour pouvoir traverser et arriver là. Attention, si vous n'êtes jamais passé par ici, vous allez être envahi par un homme dragon, qui est aussi le boss, ici, de la Fosso Dragon. Et donc, faites attention. Moi, je l'ai déjà tué. Vous trouverez une vidéo sur la chaîne de comment le tuer. Il est assez facile à tuer. Faites attention aussi à tous les oiseaux sur les falaises qui vont vous embêter. C'est ici que vous allez vous faire envahir quelque part, peut-être même avant. Moi, je l'ai déjà fait. Vous trouverez une vidéo sur la chaîne de comment battre l'homme dragon, mais c'est assez facile. Il n'est pas très compliqué à battre. Vous devrez le faire seul, parce que vous n'aurez pas votre larme, je pense. Vous continuez toujours tout droit et vous allez arriver à la grotte et au donjon. Et c'est là que ça va se compliquer un petit peu. Vous êtes dans la Fosso Dragon, ici. Alors, vous trouverez sur la chaîne une vidéo complète du donjon avec les différentes récompenses. Ici, on va faire le chemin le plus court pour directement aller au boss sans prendre les objets secondaires. Mais il y a des objets secondaires à prendre. Il y a notamment un cœur de dragon, une pierre de dragon ancien et compagnie. Mais ici, on va faire au plus court. Je vous conseille de prendre une arme qui permet de tuer les monstres qui revivent quand vous les tuez. C'est-à-dire que vous les tuez, ils tombent au sol, ils revivent. Prenez par exemple l'épitaphe doré et protégez-vous contre le feu, parce qu'ici, vous avez beaucoup de dégâts de feu dans ce donjon. Les ennemis revivent et font des dégâts de feu. On va donc prendre l'épitaphe doré. Voilà. Et on y va. Je vous montre le chemin. Je ne sais pas s'il y a moyen de traverser en courant à travers tout. Je ne sais pas si je vais prendre le risque. Normalement, il y a moyen ici, en passant à travers. Je vais courir. On verra bien si ça marche et s'ils me suivent ou pas. Attention ici. Hop. Je vais courir encore. Vous allez par ici. Vous allez par là. Vous allez par ici. Vous allez par là. Vous pouvez vous laisser tomber ici dans le trou. C'est un raccourci. Laissez-vous tomber ici dans le trou. Comme ça, vous évitez tous les ennemis. Attention, vous avez des ennemis ici en bas. Ici, il va falloir les tuer. Il n'y en a pas le choix. Donc lui, là, on va le tuer. Vite fait. Attention, vous avez plein d'ennemis ici. Après, il faudra aller vers le bas. On va vers le bas. Ici. Et vous vous laissez tomber pour aller au boss. J'aurais même pu le faire sans combattre. Ici, vous vous laissez tomber, vous aurez directement le boss. Ça, c'est le chemin le plus court, sans tout fouiller, sans prendre de risques. Et vous vous laissez tomber ici. Maintenant, ici, vous avez le combat de boss. Je vais vous le mettre comme ça. Vous verrez un peu le boss. Je vais appeler ma larme, si je peux. Ouais, je peux. Alors. On va le prendre au sandwich. Il se soigne en plus. J'ai plus de mana. Et voilà. Ceci, c'est terminé. C'était l'homme dragon ancien. On obtient le grand katana de chasseur de dragon. Puis après, ici, vous ouvrirez la porte. Quand vous aurez tué le boss, vous pourrez ouvrir la porte. Puis vous arriverez à un nouveau site de grâce, ici. Ici, vous avez un nouveau site de grâce. C'est le site de grâce lisière de la fosse au dragon. Et quand vous continuez par là, vous arrivez au fameux pic. Le pied du pic déchiqueté. Nous y voici. Et voilà. Nous y sommes. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Elden Ring.